On va partir dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. En fait, dans un territoire qui est à la limite entre le département des Alpes-Maritimes, le département des Alpes de Haute-Provence, et qui est proche de la frontière italienne, presque en lisière du parc naturel du Mercantour. Et on est à 1500 mètres d'altitude, dans un petit hameau qui s'appelle Peresque, écrit à la française P-E-Y-R-E-S-Q, chose importante. Et qui a été un hameau complètement délaissé dans les années juste après la guerre. Et ce sont des universitaires belges qui sont tombés en admiration, en étonnement, et en amour et en fascination pour ce hameau, tout brin que ballant, et qui ont décidé de le restaurer avec l'appui d'un architecte qui a essayé de travailler sur les matériaux originelles et de retrouver toutes les structures originelles, donc de respecter effectivement l'architecture traditionnelle. Et nous faisons un petit clin d'œil à nos amis du Sainte. Et d'y installer là, en fait, un territoire de la connaissance, ce qui est devenu ensuite un foyer d'humanisme. L'idée, ça a été d'organiser des stages et des formations, et ensuite des séminaires et des colloques de niveau international. À cette première initiative, menée par l'Université libre de Bruxelles, en association avec l'Université de Jean-Blou et de Mons, s'est associée ensuite à une association belge, l'association Nicolas-Claude Fabry de Péresque. Et cette fois-ci, Péresque s'écrit P-E-I-R-E-S-C, c'est-à-dire en langue provençale. Alors, qui est donc ce Nicolas-Claude Fabry de Péresque ? C'est un parlementaire au Parlement d'Aix qui, en 1604, a reçu en dotation la seigneurie de ce village perdu de la montagne et qui est donc devenu Nicolas-Claude Fabry de Péresque. Cet homme n'était non seulement un parlementaire, mais aussi et surtout un grand savant pluridisciplinaire, astronomie, géologie, préhistoire et j'en passe des meilleurs, inventeur d'un certain nombre de données de physique et notamment d'astronomie importantes, conversant allègrement avec Galilée, écrivant à Rubens le programme politique de la série que Rubens a consacré à Marie de Bédicis, que vous pouvez voir au Musée du Louvre, qui est un fait complètement politique dans la réconciliation entre Louis XIII et sa mère, mais aussi avec l'Italie, etc. Et ce Péresque, donc, conversait avec tous les savants de son époque. Et l'idée qui nous est venue, c'est de dire comment se fait-il qu'au XVIIe siècle, on pouvait effectivement correspondre avec des savants, des géologues, des préhistoriens qui étaient en Tunisie, qui étaient en Angleterre, qui étaient en Italie, qui étaient en Pologne ou en Russie ? Et que faisons-nous aujourd'hui avec les moyens dont nous disposons pour diffuser aussi peu le top de la connaissance qui s'échange aujourd'hui à Péresque ? Cette association SBL, Nicolas-Claude Fabry de Péresque, a organisé donc ses meilleurs psychologues de très haut niveau, mais dans la vallée, personne n'est concerné, personne n'est au courant. Et la différence un petit peu de ce projet c'est Péresque P-E-R-E-S-C slash Péresque P-E-Y-R-E-S-Q. C'est justement de passer du XVIIe siècle au XXIe siècle en se posant la question, et c'est l'inverse des projets précédents. Nous, ce n'est pas une initiative qui vient du territoire, mais c'est nous qui, en tant que scientifiques, nous posons la question, mais quid des habitants ? Quid du territoire ? Si tous ces efforts que nous développons ici ne servent en rien à ce territoire, quelque part, nous ne travaillons pas d'une façon très équitable. Le deuxième point, c'est que c'est un projet tout récent, puisqu'effectivement, nous avons fait la connaissance d'André Lechel au mois de juin, que Gaillardement, nous sommes partis pour candidater au mois de septembre pour laboratoire des usages, et que nous avons la chance, grâce à Madame Durieux, d'être dans ce package de cinq projets, avec notamment notre amie de Draguignan. Ce que nous faisons, nous sommes donc trois porteurs de projets. L'Association du village, qui est donc l'unité territoriale. L'Association nationale des conservateurs des collections publiques de France, Section Provence-Abco d'Azur, qui est donc l'entité régionale. C'est l'entité à laquelle j'appartiens. Et l'ASBL Nicolas-Claude Fabry de Péresque, qui est la structure universitaire de renommée internationale et qui travaille à l'international, en association avec l'École des hautes études en sciences sociales et le CNRS. Ces trois porteurs de projets sont donc les trois porteurs de ce laboratoire des usages Péresque-Péresque. Notre idée, c'est de se dire, donc, comment on peut apporter quelque chose aux habitants du territoire autour de Péresque, qui sont en fait essentiellement trois vallées ? Comment peut-on développer autant de connaissances sans que le collège, par exemple, d'Annot, qui est à 12 kilomètres en contrebas, ne soit en aucun cas intéressé ? Comment se fait-il que le laboratoire de botanique de l'Université libre de Bruxelles ait accumulé une collection extraordinaire de 9000 planches d'herbiers spécialisées sur la flore des Alpes-de-Haute-Provence, qui constitue un réservoir qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qui a conservé sa biodiversité, et que les gens d'Annot passent allégrément devant sans du tout savoir ce qu'il y a derrière ces murs ? Donc, il y a un problème. Troisième point, on est dans des zones enclavées, sans réel dynamisme économique, mais par contre desservies par la ligne de chemin de fer qu'on appelle joliment le train des Pignes, qui va donc de Nice à Digne. Et notre idée, c'est de travailler avec la direction de ce chemin de fer pour justement développer de l'attractivité touristique, non pas touristique juste pour faire joli, mais touristique avec une sensibilisation au patrimoine naturel et aussi au patrimoine historique. Les trois actions concrètes sont, d'une part, aider l'association du village à inventorier, à étudier son patrimoine historique. On a actuellement dénombré 160 pièces, dont la plus ancienne quand même remonte au XIIe siècle, et donc le valoriser, assurer sa conservation, et on aura donc des choses probablement à se dire avec Jacques, et aussi pouvoir le diffuser, tout en évitant qu'il soit éventuellement volé, etc., qui est souvent le cas du petit patrimoine religieux des petites communes. Donc, l'histoire territoriale. Avec notre impulsion, l'association du village a développé du coup une recherche sur les chemins transfrontaliers qui les relient à l'Italie. Par exemple, l'origine de l'église de Peresque, c'est le mouvement des bénédictins du Piémont, et c'est la dernière création bénédictine du XIIIe siècle. Donc, retraçons les chemins de la diffusion de la religion, ou du mouvement monastique, mais aussi de la transhumance, du commerce légal ou illégal, et tout ce qui fait que ces régions ont toujours finalement communiqué. Au niveau de la connaissance scientifique, nous sommes en train d'approcher de la Biothèque nationale de France qui conserve le seul exemplaire qui existe encore aujourd'hui de la collection constituée par Nicolas Claude Fabrique avec les illustrations. Donc, nous souhaiterions que cet album, qui est de deux volumes, de 160 feuillets, tous illustrés, puisse être mis sur Internet de façon à ce que chacun puisse y avoir accès et s'interroger sur ces objets, sur cette collection, de la façon que faisait Nicolas Claude Fabrique. C'est-à-dire, ce qui n'est pas intéressant, c'est d'avoir un objet, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que cet objet recèle de savoir et comment les uns et les autres peuvent poser des questions différentes par rapport à cet objet-là. Et nous, conservateurs de musée, nous nous interrogeons sur notre pratique qui est peut-être trop de conserver et pas suffisamment de laisser la place libre à l'interrogation, donc au partage des savoirs. Le troisième axe, c'est donc cet herbier qui est donc conservé actuellement encore à note qui appartient à l'Université libre de Bruxelles, qui est lié au tracé de deux sentiers botaniques, un au départ de Péresque et l'autre d'Anotte et que nous voudrions voir plus valorisé. D'abord, terminer la numérisation des planches, 2 000 ont été numérisées sur les 9 000, donc vous pouvez le consulter, c'est Herbier d'Anotte, vous le trouvez sur Internet. On peut se promener, André en a fait l'expérience, avec un téléphone dans la montagne et vous avez tout un système d'interrogation, de critères, et vous allez retrouver, pouvoir identifier vous-même la plante, la fleur, etc. grâce au travail réalisé. Et ça marche. Voilà, ça marche. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que les habitants eux-mêmes soient plus impliqués, à la fois en tant qu'acteurs, en tant qu'usagers, avec cette question d'Herbier. Quels sont nos moyens ? C'est là où un petit peu le babelaisse et c'est là où du coup, le réseau pour nous devient extrêmement important, parce que nous ne sommes pas des grands professionnels de la technologie numérique. Et nous avons donc besoin que l'on nous aide à matérialiser tout cela sur des supports qui soient effectivement des supports actuels, pas datant de la deuxième ou troisième génération précédente. Là, l'ADSL est arrivé à Péresque, salué comme avec... Enfin, c'est merveilleux, mais je me rends compte qu'effectivement, nous ne sommes déjà plus dans la course et qu'il va falloir donc voir avec les collectivités territoriales et les élus de la région pour accélérer un petit peu le mouvement. Donc, nous avons vraiment besoin de ces savoir-faire pour pouvoir aboutir à nos projets. Pour en terminer, parce que je pense qu'on a largement dépassé le temps imparti à l'utilisation de cette salle, simplement, nous sommes sur ce chantier-là et nous vous donnons rendez-vous le 9 juin, le mercredi 9 juin, à 17h30 à Péresque. Donc, vous prenez un avion jusqu'à Nice ou un train, et ensuite, vous avez le train d'Épignes qui va vous amener d'abord à Toram-Haute où vous serez reçu par le maire de Toram-Haute, commune dont dépend le site de Péresque, pour un apéritif, bien sûr. Et donc, une présentation de notre réseau, de nos 5 laboratoires, et ensuite, arriver à Péresque pour qu'on vous présente le site qui est un site absolument merveilleux, extraordinaire, et où on va présenter à la fois notre action, notre réseau nouvellement labellisé laboratoire des usages, mais aussi l'ensemble des partenaires, sociétés civiles, entreprises, qui ont décidé de dire, OK, on y va, et donc de bousculer un petit peu tout ce paysage magnifique, mais peut-être un peu Belle-au-Bois-Dormand. Merci. Quand je parlais de Comte, vous voyez que la Belle-au-Bois-Dormand, je ne l'attendais pas, mais effectivement, il y a de quoi. Je retiens simplement deux choses de cette intervention avant que l'on termine avec quelques autres présentations. Un, on gagne quatre siècles en changeant d'orthographe. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, vous y réfléchirez pendant le déjeuner. Et puis, deuxième élément, surtout, on se retrouve tous, mais cette fois-ci, à Péresque et cette fois-ci, le 9 juin. On compte sur vous. C'était un petit résumé. Alors, peut-être si, Jacqueline, vous pouviez laisser la place à M. Pierre Pugnot rapidement. Vous vous mettez là ? D'accord. Voilà. Parce que M. Pugnot doit nous quitter et donc, effectivement, je pense que ce serait bien que nous, d'ores et déjà, nous ayons non peut-être pas tellement votre réaction sur Péresque et sur ce que vous venez d'entendre, encore que, encore que, on serait très heureux de l'avoir. Et deuxième élément, que vous nous disiez, le regard qui est le vôtre, celui également de notre ami Pierrick Hamon, sur les opportunités de collaboration internationale qui sont celles du Living Lab. Une remarque ? Merci beaucoup pour cette remarque, Laura. M. Pugnot. Je vous remercie beaucoup. Je vous prie de m'excuser de vous avoir causé un petit changement dans le déroulement naturel des interventions. Mais finalement, c'est tout à fait intéressant et symbolique que l'intervention d'un représentant du ministère des Affaires étrangères européenne se trouve encadrée par des interventions concrètes, par des témoignages de terrain, notamment en zone transfrontalière. Donc finalement, plutôt que de prononcer une quasi-conclusion comme vous m'aviez fait l'honneur de me proposer, je préfère m'insérer tout naturellement dans ce mouvement, mouvement des idées, mouvement des engagements. Et je pourrais essayer de vous dire en quelques mots comment nous comptons l'accompagner. En effet, dans le propos introductif de Mme la sénatrice Durieux, j'ai retenu au moins trois mots qui nous sont chers, qui sont, d'une part, l'accompagnement, ensuite les réseaux et ensuite l'innovation. Bien sûr, l'innovation, elle a sa place dans une année qui lui a été dédiée, mais c'est une préoccupation qui ne doit pas disparaître au moment où cette année nous quittera après s'être ouverte. Le ministère des Affaires étrangères européennes accompagne la coopération décentralisée et l'action internationale des collectivités locales. C'est une responsabilité qui est dévolue à une structure qui est dédiée à cette mission, qui est dirigée par mon ami Antoine Jolie, délégué pour l'action extérieure des collectivités locales. Et moi-même, fonctionnaire de Matignon, j'exerce une mission de conseil technique près de cette structure, en même temps que je suis, mais ce n'est pas pour indiquer des titres, mais plutôt pour vous dire mes préoccupations, président en exercice du Collège européen des experts en administration publique et également membres de plusieurs structures associatives. Alors, en quoi peut-on être utile ? Et je dirais utile en temps utile. Nous pouvons être utile à la fois par un accompagnement juridique, j'en dirai un mot tout à fait à la fin puisque nous sommes dans une enceinte parlementaire, également un accompagnement financier et technique. Cet accompagnement, c'est notamment par nos cofinancements et je dois dire que depuis trois ans, notre politique de cofinancement est procédée par appel à projet et il y a deux entrées qui vous intéressent directement. Nous cofinançons en priorité les réseaux et nous cofinançons en priorité l'innovation, notamment dans les technologies d'avenir, les nouvelles technologies qui, Dieu merci, sont des technologies déjà développées, mais pour lesquelles on risque quelquefois, comme ça a été montré tout à l'heure, de manquer l'étape suivante. Donc, chaque année, nous faisons un appel à projet qui permet de rassembler des initiatives émanant de collectivités locales, mais menées avec des multipartenariats, avec la société du savoir et avec les forces économiques. Donc, avec les universités, les centres de recherche, l'économie, c'est un facteur distinctif dans nos appels à projet et il y a priorité au projet qui présente ces caractéristiques. Alors, avec des sommes qui sont faibles, mais avec un effet de levier qui est loin d'être négligeable. Ces appels sont en cours, ils sont accessibles en ligne sur le site de France Diplomatie, le site du ministère des Affaires étrangères. Alors, nous avons aussi des responsabilités particulières dans un domaine qui m'est cher, qui est le domaine transfrontalier, et j'ai été ravi d'entendre ce qui a été dit par nos amis de l'Euroinstitut, qui est une des institutions clés de la coopération interculturelle et transfrontalière, mais aussi rendre hommage à ce qui est fait par le département des Hautes-Pyrénées, ce qui est fait également dans les Alpes de Haute-Provence, à toutes nos frontières terrestres, et d'ailleurs aux frontières de l'Outre-mer également, puisque c'est les 26 régions françaises et de nombreux départements qui peuvent être impliqués dans ces rapports. Également, et c'est peut-être une des dominantes de notre action maintenant, nous essayons de nous consacrer à aider, puisque c'est les collectivités locales elles-mêmes qui sont les facteurs d'initiative, ou leur groupement, les intercommunalités, jouent un rôle considérable, c'est d'essayer de faciliter la diffusion de ces pratiques au niveau national et au niveau international. Et là, je crois qu'il n'y a pas de barrière liée au degré de développement. C'est peut-être un des messages que je voudrais rapidement faire passer. Il ne faut pas attendre d'être dans les pays les plus développés, dans ce club un peu exclusif, pour développer ces technologies, parce que justement ces technologies suppléent l'absence des structures matérielles de communication. Et quand on n'a pas de train, le courrier ne circule pas, il est peut-être encore plus crucial de disposer de moyens de communication modernes et si possible dématérialisés. Alors nous avons des pays qui, je pense au Sénégal, je pense au Maroc, je pense au Burkina Faso, avec lesquels nous entretenons des coopérations sur ces thèmes. Et nous le faisons pas tout seuls, nous le faisons avec les partenaires internationaux, notamment les organisations internationales qui ont compris l'importance des territoires. C'est pourquoi je dois vous transmettre l'amical et respectueux souvenir de mon ami Pierrick Hamon qui, au programme des Nations Unies pour le développement à Genève, est responsable de ce secteur et qui a fait émerger toute une série d'initiatives importantes. La France croit aussi à cette coopération multilatérale, nouveau multilatéralisme. Et on a évoqué tout à l'heure Edgar Morin, cette grande figure et le rôle qui va jouer cette année. Mon ami Luciano Carino, elle est responsable du comité scientifique du PNUD. Et c'est précisément ces idées de travail en réseau qui militent et président au développement des actions du PNUD. En particulier des programmes ArtGold qui sont des programmes partant des territoires. C'est plus du développement sectoriel et cloisonné, c'est le développement à partir d'un territoire et de ses forces vives. Donc je ne vais pas abuser beaucoup plus longtemps du temps qui m'est imparti puisqu'il y a des témoignages que je vais essayer d'écouter en partie. Mais il a été rappelé qu'il y aura en quelque sorte des actes pour marquer d'une pierre blanche cette initiative pour laquelle nous sommes fortement reconnaissants Madame la Sénatrice et chers amis organisateurs de cette journée. Ce que je voulais dire en terminant, c'est un appel au législateur, il va y avoir des réflexions, il y a des réflexions sur la nouvelle configuration de nos collectivités territoriales, Madame la Sénatrice, et vous allez être appelé à en décider comme représentant du peuple. Ce que je me permets de dire, c'est qu'il faut que ces dispositions n'empêchent pas le travail en réseau. C'est-à-dire que si on est amené à développer une spécialisation de certains niveaux de collectivité locale portée atteinte d'une certaine manière et de faire évoluer la clause de compétence générale, j'ose exprimer le vœu que le législateur dans sa sagesse permettra que nous puissions continuer peut-être encore plus travailler en réseau entre collectivités, les départements maintenant sont devenus des acteurs très importants de la coopération décentralisée, ce qu'il n'était pas il y a dix ans, mais c'est grâce à l'action des élus qu'il en est ainsi. Et j'ai rendu le 30 décembre, 31, disons, un rapport qui va être présenté à M. Joyandel, secrétaire d'État au développement, à la francophonie, sur la mutualisation, le travail en réseau et les synergies dans le domaine de la coopération décentralisée. C'est destiné à la Commission nationale de la coopération décentralisée qui se réunira bientôt et qui rassemble les élus et les grandes administrations de l'État. Eh bien, j'espère, vous voyez, que ces thèmes qui nous sont communs et notamment l'action en réseau et la complémentarité des acteurs seront reçus.